Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo All Mode Alors vous avez été unanime sur le sujet, vous vouliez toutes l'avoir Je trouvais que ça faisait un petit peu réchauffer de vous parler des soldes que j'avais fait Parce qu'on est au mois de mars, les soldes sont terminés Et les produits que je vais vous présenter vous ne pourrez pas vraiment les trouver je pense A part peut-être dans les dernières chances de certains sites Mais vous avez été unanime donc je m'exécute et je vous le fais aujourd'hui Donc je vais commencer par la partie solde Et ensuite on passera à une nouvelle collection, j'ai pas acheté grand chose Mais voilà je vais vous le montrer Alors on va commencer avec une paire de chaussures, je vais la chercher Que j'ai trouvé chez Watford et qui est cette paire de chaussures là Donc je voulais une paire de chaussures avec un talon un petit peu carré assez important Et qu'elle soit un petit peu le goût Donc elles sont super belles et elles sont très agréables à porter Je les tiens toute la journée sans aucun problème J'aime beaucoup la forme qu'elles ont, elles ont un matelassé sur l'arrière Et deux zips sur les côtés pour les enfiler Donc elles sont hyper jolies Je les ai beaucoup portées donc le talon est déjà un petit peu abîmé Pourtant c'est de la bonne qualité Mais c'est vrai quand on conduit et tout et qu'on les met beaucoup Ça commence à assez vite se patiner Donc voilà pour les chaussures, c'est la seule paire de chaussures que j'ai acheté Ensuite chez BASH j'ai acheté deux choses Donc j'avais acheté une première blouse pendant les ventes privées Et je voulais à la base celle-ci Donc qui se présente comme ça, c'est une blouse avec un petit plissé devant et un dos qui est super beau Tout en chevron comme ça à l'arrière Et elle n'était plus dans ma taille quand je l'ai acheté Parce que chez BASH ce qu'il faut savoir c'est que ça a taille assez grand Et que c'est des coupes qui sont assez carrées Donc c'est vrai que ça peut vite paraître trop grand si on prend sa taille Moi je voulais la zéro Et elle a réapparue pendant les soldes Donc je l'ai prise et en plus je l'ai prise avec Je crois qu'elle était à moins 40% Et j'avais mes 15% printemps Donc ça valait vraiment le coup Et elle est vraiment magnifique J'adore leur blouse chez BASH Elles sont bien coupées Elles s'entretiennent très bien Elles se repassent bien Elle est vraiment très très belle Elle n'est pas très très longue Et elle est vraiment hyper hyper jolie Ensuite toujours chez BASH Ça vous l'avez vu dans mon lookbook d'hiver C'était la marinière en soie Donc j'avais beaucoup hésité entre celle-ci Donc toujours en taille zéro Et celle qui était blanc et bordeaux La blanche chez Bordeaux était plus originale je trouvais Mais celle-ci m'allait mieux Au teint qui est ma couleur de cheveux tout ça Donc j'ai opté pour la blanche rayée de ce joli bleu Et le dos à une bande et tout plissé comme ça dans le dos Donc ça si vous voulez la voir porter Vous la verrez porter dans mon lookbook d'hiver En cas je vous le remettrai en barre d'info Ensuite une autre chemise que vous avez vu également dans mon lookbook C'est une chemise de chez Couples Et c'est cette chemise bleue là Que j'ai prise personnellement en taille M Parce que je voulais qu'elle ait un petit côté un petit peu plus masculin J'aime bien ça dans les chemises Surtout si je la porte avec un aiguille en cuir Des talons etc Je veux pas faire un look trop sexy Et j'aime bien mélanger quelque chose d'un petit peu masculin Et quelque chose d'un petit peu plus féminin Donc je l'avais pris en M Et je trouve qu'elle est parfaitement bien Elle est assez longue Elle est super jolie Le bleu est très très beau Vous avez le petit insigne Couples qui est là Et celle là était à moins 50% J'avais aussi mes moins 15 dessus Donc c'est une super affaire Je l'ai également pris en blanc Elle est au sale parce que je l'ai portée hier Donc voilà J'ai pas pensé à la garder C'est strictement la même Je l'ai pris strictement dans la même taille Et je l'ai payé strictement le même prix Donc voilà Une autre chemise blanche que j'ai pris chez Couples Dans un deuxième temps C'est cette chemise là Que j'ai vraiment adoré Donc c'est une chemise qui est un petit peu plus smoking Avec des boutons comme ça Un petit peu Ça fait des petits Des petits boutons argentés comme ça Et noirs Et là aussi je l'ai pris en taille 2 Pour avoir un côté un petit peu masculin Qu'elle soit un petit peu plus longue Et un petit peu plus ample Donc là je sais pas si vous vous rendrez bien compte de la coupe Mais elle est hyper hyper jolie J'aime beaucoup la matière Elle fait un petit peu plus habillée que la bleue Que j'ai pris également en blanc Et je la trouve aussi très jolie Avec un jean Pourquoi pas un peu déchiré Et un beau gilet Un petit peu comme celui que j'ai pris Chez Couples sous jour Et que je ne lâche pas Je le porte Alors lui carrément Donc c'est le gilet qui est comme ça Qui a les zips Qui est gris Avec la poche en cuir Et il a d'autres poches ici Je l'ai pris carrément en taille 3 Parce que la taille Ma taille Donc la taille 0 Ou la taille 1 Ça faisait vraiment un gilet Qui était assez carré Et assez court Je voulais quelque chose De beaucoup plus loose En fait Et j'en discutais Avec la vendeuse Et elle m'a fait essayer A taille 3 Et franchement Je trouvais que c'était Beaucoup beaucoup plus jolie Et elle a fait comme moi Après en noir et en taille Deux fois trop grande Pour avoir ce côté loose Et en fait Elle ne fait pas grande du tout Au niveau des manches Tout ça Ça passe complètement Et du coup Elle est beaucoup plus longue Et je trouve qu'elle est aussi Beaucoup plus jolie Je vais essayer de vous la montrer Passer Elle ne fait pas du tout Ultra grande Je trouve qu'elle fait Un très bel effet Avec un jean slim Et soit un débardeur Soit un t-shirt Soit une chemise Même un petit top en soie Etc Je trouve qu'elle fait Hyper hyper jolie Et du coup Elle est beaucoup plus loose Et elle est beaucoup plus sympa Et j'aime beaucoup le zip Avec bordé de cuir Etc Sur les manches Je vais vous montrer ça De plus près Les finitions chez Propel Elles sont toujours Très très jolies Et vraiment Ce gilet est très sympa Ensuite Toujours pendant les soldes Chez Comptoir Je me suis pris ce pull gris Que vous avez aussi Vous m'avez aussi vu porter Dans mon lookbook Dans la version tailleur Un petit peu plus sport Donc c'est un pull gris Assez fin comme ça En laine mérinos Avec un col blanc Qui est amovible Pour pouvoir le laver Et que j'aime vraiment beaucoup Donc j'avais déjà pris La version rayée Donc c'était le bleu marine Rayée gris Et en fait Celui-ci était hyper bien soldé Je crois que je l'ai payé Une cinquantaine d'euros En fait En fin de fin de solde Et je le trouve super sympa Et je l'ai pas mal porté aussi Et toujours dans les fins de solde Chez Comptoir J'ai pris ce t-shirt gris Que vous m'avez porté Dans les favoris de janvier Je pense Qui a des découpes comme ça Sur le devant de la poitrine Je sais pas si vous allez bien les voir Et c'est un t-shirt gris chigné Assez simple Que j'aime beaucoup porter Sous ma veste de tailleur Bleu marine De chez Coppulse Ou bien avec une petite chemise En jean par dessus En général J'achète pas mal de t-shirts Pour les porter comme ça D'abord parce que chez moi Le froid Et pas quelque chose Qui reste très très longtemps Et je travaille dans un bureau Qui est très chauffé Parce que je travaille Avec deux filles très frileuses Et du coup J'aime bien pouvoir avoir Quelque chose de beaucoup plus léger En dessous Et du coup J'achète pas mal de t-shirts Pour les mettre avec une baisse de tailleur Une chemise en jean par dessus Un gilet un petit peu Comme le Coppulse Etc Je trouve que ça va bien On reste dans les soldes Avec Zara Où j'ai acheté vraiment Deux bricoles J'ai acheté deux pantalons Les mêmes Alors c'est Enfin quand je dis les mêmes C'est les mêmes Donc c'est chez Trafaluk C'est leur slim soft touch Et j'ai pris ce grenat Comme ça Donc qui est très très slim C'est vraiment C'est un collant Que j'ai pris en taille 36 Alors celui là Il est un petit peu trop grand Je trouve qu'à la taille Et tout Il se distend assez vite Et j'ai pris le même En verre sapin Comme ça Qui est très très beau Et là j'ai pris la même taille Et il est un petit peu serré Donc allez comprendre Donc ils sont un peu froissés Parce que je les ai portés cette semaine Et il est dans cette belle couleur Vert sapin Comme ça Donc c'est hyper joli Avec du noir Avec un chemisier blanc C'est des choses Que je mets assez facilement Les pantalons de couleur Et j'aime bien ça Voilà pour ça Ensuite on va passer A une nouvelle cause Qui n'était pas soldée Il n'y a pas énormément de choses On va commencer par Les affaires de sport Que j'ai trouvées chez Bershka Donc je vous disais Dans ma précédente vidéo Que je m'étais inscrite Au sport Que j'allais au sport 4 fois par semaine Je me suis inscrite A la salle de sport Qui est à côté de mon bureau Elle est vraiment A une minute de mon bureau Avec les filles du bureau On s'est inscrites Et du coup on y va Moi j'y vais Entre 4 et 5 fois Et du coup J'avais quand même besoin De me racheter Des affaires de sport Parce que celles que j'avais Et étaient un petit peu dépassées Ne me plaisaient plus trop Etc Donc je suis allée chez Bershka Parce qu'ils ont un très très beau Département de produits sport Et je me suis trouvée Alors j'avais surtout besoin De legging De bas de sport Pour le yoga En fait qu'est-ce que je fais Comme sport Je fais du yoga du pilates Essentiellement Et ensuite je rajoute En général Deux séances de cardio Donc en général Une séance d'abdos fessiers Une séance de body pump Ou deux séances d'abdos fessiers Ou enfin Deux séances de cardio Et après je fais Deux heures de pilates Et deux heures de yoga Par semaine Donc j'avais besoin de bas Et j'ai pris Alors chez Bershka J'ai pris celui-ci Alors je l'ai porté ce matin Pour aller au yoga Donc voilà Donc il est en matière Hyper sympa Grichinée Avec une espèce De découpe sur le côté Qui est en voile Donc on voit un petit peu Enfin on voit la peau Sur celui-là Pas vraiment orange Ce qui est super bien C'est que c'est un pantalon De running Donc il a la petite poche Pour mettre ses clés Etc Si vous partez courir Vous pouvez mettre Vos clés à l'arrière Et voilà Il a une petite bande Réfléchissante Tout le long en gomme Et le bas est comme ça Donc je l'ai trouvé super sympa Et en fait Je l'avais d'abord pris en noir Donc comme ça C'est strictement le même Mais en noir Avec la bande Toujours sur le côté Un petit peu transparent Vous voyez ma main Et il est hyper joli J'étais tellement bien dedans Que j'ai voulu m'en prendre Deuxième Parce qu'au départ J'avais juste acheté Un pantalon Et ce soutien-gorge De sport en fait Que je mets Je mets un t-shirt par-dessus Je n'y mets pas juste Avec ça et le legging Et du coup Quand on y va Quatre fois par semaine J'étais tout le temps En train de rentrer Vite le laver Pour l'avoir le lendemain Donc je suis allée M'en racheter d'autres Donc j'ai repris un comme ça Qui est au sale Avec la bande orange Et j'ai pris celui-là Et j'en avais un noir Qui me restait de décathlon Qui était très bien Que j'ai d'ailleurs mis encore ce matin Qui a une belle découpe aussi Et qui permet de mettre un t-shirt Où on voit un petit peu La brassière dessous Enfin j'aime bien Et le dernier que je me suis pris C'est un gris Tout simple comme ça Qui a une découpe Mais pas transparente sur le côté Les autres donc voilà Donc Bershka J'étais agréablement surprise Je vais certainement y retourner Me prendre un petit blouson De running hyper allégé Et j'ai pris aussi des chaussettes Un petit peu en couleur Comme ça Qui sont très pratiques Qui sont micro aérées Et qui sont très agréables à porter Donc il y avait une paire orange Une paire noire Et une paire grise Les autres sont au sale Donc je vous montre que la orange Les prix sont franchement abordables Je crois que les pantalons Sont à 17,90 La brassière elle était à 24,90 Je ne sais plus exactement Exactement les prix Le gris qui n'a pas la découpe Il était beaucoup moins cher Enfin j'ai trouvé que Voilà pour pas très cher Je me suis fait ma garde-robe De sport entre guillemets C'est agréable à la portée Ça se lave bien Ça taille joliment Moi j'aime bien J'aime pas trop avoir un truc large Pour aller au sport en bas Donc je trouvais que ça Ça allait bien Et bien sûr J'ai mis un t-shirt par dessus Je n'y vais pas juste avec la brassière Et le legging Je pense que j'ai passé l'âge On va passer à la nouvelle collection Maintenant chez H&M J'ai pris deux bricoles J'ai pris une jupe comme ça Qui est une jupe complètement élastique Alors elle est doublée de noir Alors je pense que Au début je pensais qu'elle était réversible En fait non il y a des étiquettes à l'intérieur Donc elle ne l'est pas Elle a un joli petit imprimé comme ça Et elle est complètement moulante Et très élastique Donc hyper ultra confortable Je trouve ça hyper joli Avec une paire de collants au pack Un petit pull par dessus etc Franchement je l'ai beaucoup porté Depuis que je l'ai acheté Et j'ai payé ça je crois 9,99€ Ensuite je me suis pris un chapeau Parce que j'aime bien ça Que j'avais un petit peu du mal A trouver celui que je voulais pour l'hiver Et j'ai trouvé celui-ci Qui était vraiment hyper joli Donc c'est un feutre Il est en laine Il m'a coûté 24,90€ Ou 29,90€ Je ne sais plus Et il a cette jolie petite découpe Sur le côté en 6mm cuir Donc voilà je le trouve hyper joli En taille j'ai pris une taille S Je trouve ça hyper sympa Avec mon manteau noir de chez Coppels Qui a aussi le cuir au niveau du col etc Je trouve que c'est assez joli C'est assez chic Et finalement je l'ai plus porté Que ce que je pensais J'aime bien Je m'y suis fait Et je m'aperçois Qu'en fait pas mal de gens En portent aujourd'hui Et qu'on te regarde un petit peu Moins bizarrement Qu'il y a quelques années Quand tu en portais un Donc voilà J'adore le chapeau Vraiment je suis fan Ensuite on va passer A mes achats Nouvelle Co Et il n'y a que du pro mode Parce que j'ai pas encore du tout Regardé ce qui se faisait ailleurs Enfin juste un petit peu Sur le stade d'anne Mais je ne suis pas allée encore C'est un petit peu tôt pour moi J'attends encore un petit mois Avant de me mettre Et au printemps Je fais assez peu d'achats Parce que le printemps Chez nous ne dure pas très longtemps On passe très très vite A des températures assez chaudes Donc c'est vrai que tout ce qui est Blouses etc Genre il y a déjà pas mal à me mettre Donc j'ai surtout renouvelé Des t-shirts Parce que j'aime bien Un gros gilet Enfin voilà je vais vous montrer ça Donc le premier t-shirt Vous l'avez vu Je l'ai porté en vidéo C'est ce t-shirt là Donc que j'ai pris chez ProMod Je l'ai pris en taille 36 Et il a un joli petit imprimé Comme ça Avec des tours Eiffel Une girafe Enfin je le trouvais vraiment Hyper mignon Des petits zèbres Et il taille super bien Et il y a une petite découpe à l'arrière Qui est plissée dans le dos Je le porte toujours pareil Avec ma vise de tailleur De chez Coppels Que je le porte énormément Un petit gilet gris Voilà j'aime beaucoup Ce genre de t-shirt Comme ça qui se porte très facilement Et après en été Je le switch avec un short Et c'est très bien J'ai aussi pris celui-ci Qui s'appelle Mademoiselle rendez-vous Bastille Que je trouvais sympa Je le mets soit Pour la salle de sport Soit pour le week-end Avec ma paire de Converse Voilà Soit je l'ai porté Avec mon tailleur Coppels Bleu marine Avec le bas et le haut De mes Converse Et le t-shirt dessous C'était plutôt sympa Ensuite Toujours chez ProMod Il n'y a que du ProMod Là à venir Cette chemise Que j'ai trouvé super jolie Qui est une chemise En plume-tie Blanche Qui est un petit peu transparente Pas énormément Mais un petit peu Et du coup Je l'ai porté Avec un triangle Avec un soutien-gorge triangle En antel De chez Princesse Tam Tam Et ça faisait super joli Parce que par effet de transparence Par légère transparence On voyait un petit peu La découpe Etc Du soutien-gorge Sans que ça fasse Bien sûr Vulgaire Ou quoi que ce soit C'était plutôt mignon Donc elle est vraiment Toute mignonne Elle a une découpe Sur le devant Qui est un petit peu Ajourée ici Et elle est super jolie Donc voilà Moi j'aime bien Les chemises blanches Les chemisiers blancs Etc J'en porte franchement pas mal Et celle-ci sort un petit peu De l'ordinaire Par son plume-tie Et j'aimais beaucoup Ensuite Je me suis pris Cette chemise noire A carreau doré Toujours chez ProMod Donc elle est assez fluide Comme ça Elle a les manches Qui peuvent se retrousser Par une petite patte Ici Et elle a deux grandes poches A l'avant Donc elle est assez longue Et j'aime bien la porter Avec un ligue en cuir Et des chaussures à talons Ou voilà Je l'ai pas mal portée déjà Je la trouve super jolie J'aime bien ce côté fluide Etc Et voilà C'est vraiment le genre de truc Quand tu sais pas comment être le matin Tu mets ça Un joli pantalon Moulant dessous Etc Ça fait toujours le job Et quand je l'ai portée Avec un jean normal Enfin un slim J'ai quand même rentré le devant Pour avoir un côté Un petit peu plus structuré Et ça s'y prête bien Parce que le tissu Est assez lourd Et assez fluide Donc on peut quand même Rentrer le devant Pas l'arrière Enfin on peut vraiment mixer Un petit peu comme on veut Toujours dans les t-shirts J'ai pris ce t-shirt là Qui est inscrit Donc c'est un t-shirt blanc Assez long Avec un décolleté Assez profond Enfin un décolleté rond Oui plutôt décolleté comme Avec écrit Amour Amour pardon En lettres dorées Et en langue des signes Voilà je le trouvais plutôt mignon Pour Je l'ai pas encore porté Mais voilà ça va pas tarder Celui là Que j'ai vraiment adoré Décidément j'ai acheté pas mal de blanc C'est un t-shirt blanc En espèce de lin coton Avec des mini carreaux dorés Je sais pas si vous allez les voir Est-ce que ça va ressortir en vidéo Je sais pas Oui voilà Là vous les voyez Il est hyper joli Donc une découpe en V Des petites manches bien finies Il est hyper mignon Et toujours pareil Je le porte avec une veste de tailleur Avec un gilet Avec une chemise en jean par dessus Voilà J'aimais beaucoup ce t-shirt Et la dernière chose Que j'ai acheté chez Promote C'est ce gros gilet Que j'ai porté dans ma dernière vidéo Qui est un gros gilet en coton Qui se présente comme ça Avec deux grandes poches sur les côtés Et qui est un petit peu chiné Blanc et gris Très joli Et qui m'a coûté je crois 44 euros 90 si je dis pas de bêtises Donc il est vraiment hyper sympa Je vais vous montrer ça Je ferai probablement Un lookbook de printemps Je pense Incessamment sous peu Dès que j'aurai un petit peu plus de temps Donc voilà ce qu'il donne Il est assez grand Donc j'ai pris une taille S Mais il est taille relativement grand Et il est assez long aussi Il m'arrive mi-cuisse Et je le trouvais super joli Pour porter Il est toujours pareil Avec un jean Moi je l'ai trouvé Que j'ai pas un look Très très décalé Pour porter avec un jean Et un joli débardeur Un t-shirt Voilà Je le trouvais plutôt sympathique Et il est bien Parce qu'il est Il est Assez lourd Etc Mais il est pas trop chaud Parce que chez nous Ce genre de gilet Pour celles qui ne savent pas J'habite dans le sud J'habite à Marseille Et c'est vrai que Ce genre de gilet au printemps S'il est trop chaud S'il est pas en coton On peut pas le porter Parce que voilà Il fait rapidement 20-25 degrés Assez rapidement Chez nous Et c'est vrai que Voilà C'est pas le genre de choses Qu'on peut porter Très très longtemps Mais j'ai le bon espoir Qu'il me fasse Quelques soirées Plus fraîches d'été À la montagne Ou quoi Je le trouve Vraiment très joli Et je trouve que Franchement ProMod Ils ont sorti Une très belle collection Je suis toujours Assez épatée De voir qu'ils sont vraiment Ils ont vraiment changé Ils sont vraiment améliorés Donc pour l'instant J'ai trouvé ça Mais j'ai repéré Plein d'autres petites choses Et voilà Sinon je pense que Il y a aussi des très belles choses Chez Coppel Chez Bach J'ai repéré déjà Quelques petites choses Je vais attendre Les premières opérations Du genre 8 jours Je crois que ça va pas tarder Il me semble avoir reçu Le petit carton Et puis voilà C'est tout pour l'instant J'espère que ça vous a plu Et puis je vais vous filmer Tout de suite Le haul beauté Comme ça Ça sera fait À très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir